Alors, je poursuis. Nous sommes toujours dans l'atelier librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, j'ai laissé cette conversation-là. Vous voyez à quoi ça ressemble, un dimanche après-midi, presque caniculaire. Alors donc, j'avais déjà observé, chez les écrivains approchés, qu'ils étaient terrifiés à l'idée d'écrire des choses, ben, qu'on pourrait leur procher d'une certaine manière. Et qui, ben voilà, beaucoup voulaient être aimés pour leur style, beaucoup voulaient être appréciés pour leur talent de compteur, toute raison valable. Mais plusieurs craignaient d'aller creuser dans... Ah oui, je vous parlais du type, ah oui, je vous parlais des faits divers. Bon, c'est qu'il y a un lien entre l'autocensure, ça commence par l'autocensure, et ça finit par de la censure en bonne et due forme. Ça peut pas faire autrement. On commence déjà par avoir envie de pas dire un certain nombre de choses, et ça tombe bien, il y a un nombre croissant de gens qui ont pas envie que vous les disiez. Il y a un corollaire entre la capacité de se taire et la capacité de nous imposer le silence. Alors je reviens sur ce type-là qui a torturé son père, et son père lui a offert des sommes d'argent qui augmentaient au fur et à mesure qu'il le torturait. Et pour mettre le jury de son côté, de se trouver la sympathie de ce jury qui était sans doute horrifié par tous les mauvais traitements qu'a fait subir un parricide, c'est quand même pas rien. Eh bien, il a expliqué comment son père, même torturé, essayait de l'acheter. Même torturé, ben, essayait encore de le sous-doyer. Voyez quelle sorte d'homme il est. Je le torture, je le torture, je menace de le suicider, de le trucider. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'augmenter les sommes d'argent pour pas que je passe à l'acte. Non, mais quel affreux sadeau. Il est sorti, il a été condamné à... je pense qu'il a été condamné ou il n'y a pas... enfin, je me souviens pas s'il a eu sa peine, mais en tout cas, il est sorti du tribunal sous les huées des spectateurs présents. L'autre cas, quelqu'un qui a fait faillite, et tout à coup, découvre un couple, un couple gay, avec une différence d'âge assez importante, et il se met à faire de la peinture, et il vend ses tableaux. Il en vend. Et finalement, ben, comme il est devenu un artiste, il a 57-58 ans, il n'a pas envie de se préoccuper des chiffres, alors il confie ça à son nouveau partenaire, à son nouvel amoureux, il lui confie sa carte de crédit, il lui confie son fric, et finalement, l'amoureux lève le camp en partant avec le pognon. Et là, ben, là, il s'accuse de naïveté. Ben, à 57 ans, confier sa carte de crédit, faut vraiment être sûr. Ben là, ça, c'est de la nouvelle. Et puis, on lit aussi que les itinérants de la ville de Sherbrooke quittent la ville pour aller s'établir en forêt. Alors, le journal a été... le photographe du journal et le journaliste ont été dépêchés, et on voit... et le... 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 un des itinérants explique qu'il a reçu une somme fabuleuse, à l'âge de 35 ans, et qu'il l'a sniffé, il se l'a injecté, il l'a bu, en fait, bref, par toutes les pores de sa peau, il l'a... il l'a... il s'est transformé en drogue vivante, à 35 ans. Je le sais pas, mais... en plus, quand on écoute les récits de certains drogués, ils ont tous grandi dans des palais dorés, et... ils ont tous eu une cuillère dorée dans la bouche, et... et en fait... je pense que beaucoup s'inventent un passé glorieux pour rendre leur chute glorieuse, également. Est-ce qu'on peut naître dans un trou à rats, et puis finalement, rester dans un trou à rats? Je vous dirais, ça c'est pas mal la règle. Et... et là, il n'y a pas de chute glorieuse, il n'y a rien qu'un rat qui reste dans le fond de son trou. Et qui a... qui n'a même pas d'histoires fabuleuses à se raconter pour expliquer une chute aussi effrayante. Alors, trois petites histoires glanées comme ça. Qu'est-ce que Dostoevsky en aurait fait de ce parricide qui prend le jury à témoin? De ce peintre, parce qu'en plus, il y a l'impôt qui lui est tombé dessus, qui lui réclame des sommes. Alors, ce qui lui reste à ce peintre-là, qui doit 50 000 $, il lui reste un ou deux tableaux. C'est tout ce qu'il possède. Et puis, évidemment, à la suite de cette rupture-là et de cette faillite-là, il est dans une dépression sévère. Et nos deux itinérants, dans la forêt près de Sherbrooke, ils sont sur un terrain privé et le journal ne révèle pas le lieu pour pas que la police aille les cueillir. Alors, je ne sais pas s'ils sont descendus en ville pour aller lire la tribune de Sherbrooke. Journal de Montréal, c'est le journal de Montréal version Sherbrooke. L'édition de Sherbrooke. On parle d'eux dans le journal. Et de retourner avec eux, retourner avec le journal dans la forêt. En se disant, ça y est, ça y est, on est recherché. Après la chute aux enfers, la traque fabuleuse. À mon sens, c'est trois histoires de, je dirais, presque de mythomanie. Sauf dans le cas du premier, lui, on peut dire que c'est du sérieux. Quand tu zigouilles ton père, ta belle-mère, puis ta tante, on peut dire que t'es vraiment quelqu'un qu'on est obligé de croire. Il n'y a pas que les victimes, comme disait Pascal. Il n'y a pas que les témoins qu'on est obligé de croire. Il y a les bourreaux aussi. Alors, je reviens à mon affaire de la question de l'autocensure. Alors, j'avais observé ça déjà il y a une quinzaine d'années, que le mécanisme de l'autocensure était vraiment très puissant. Et j'avais subodoré que ça ferait tâche d'huile, que ça finirait par, puisqu'on a déjà peur de s'exprimer, puisqu'on est déjà dans un contexte où la parole en soi est entravée, il ne reste plus que les censeurs se mettent à apparaître de partout et se mettent à nous faire taire. Mais là, on est rendu dans un tel degré de déliquescence au niveau de la liberté d'expression que j'ai songé à une nouvelle, je le titre, « Les cercles de la haine », que j'imaginais qu'on vit dans une société où la bien-pensance est tellement présente, où la libre parole est tellement entravée et que les figures qu'on nous propose, des figures sans aspérité, sans ondes d'ombre, des figures de bonté quasi accablantes, de joie de vivre, de propreté, de beauté, et bien que la haine, après l'autocensure, la censure, et bien que cette haine-là réprimée, cette haine-là intériorisée, et bien les Uduberlus se réuniraient dans des endroits secrets pour se livrer à de la déprédation, à des exactions, sur des posters, des effigies, des mascottes, de personnalités connues, honnies, exécrées, ils défèqueraient sur des photos de politiciens, ils vomiraient sur des stars du cinéma, et que ça donnerait, sans aucune retenue, à des séances de défoulement collectif qui pourraient s'apparenter à une sorte d'exorcisme, et puis que là, une fois, leur trip s'adient terminé, bien, ils regagneraient leur domicile, leur job, leur famille, l'air de rien, soulagés du pruris de la haine qui les aurait tant démangés. Mais que l'atmosphère dans la cité aurait qu'au terme d'un côté du contrôle, des intellos policiers qui réussissent à vraiment imposer le silence à tout le monde, et bien le silence qui règnerait sur la ville finirait par inquiéter tout le monde. Que tout le monde se dirait, bien, c'est pas normal. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est content, ça marche, il n'y a plus aucune expression d'hostilité nulle part, ni de négativité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, un climat de paranoïa, étonnamment, finirait par s'installer. Et là, il y aurait des oui-dire, on apprendrait entre les branches qu'il y a des gens qui se réunissent dans des endroits cachés pour se livrer à des exorcistes, pour se livrer à expurger toute la haine, toute la colère née de la censure. Et que là, nos intellos policiers, et bien, commencerait à les traquer, commencerait à... qu'il ne suffirait pas juste d'être dans le politiquement correct. Il faudrait aussi que tout ça soit parfaitement intégré, parfaitement introjecté, qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'être en colère, de quelque façon que ce soit. Alors, j'imaginais ça, les cercles de la haine. Ah, bon. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à imaginer toutes sortes de scénarios. Je pense que dans ma vie, j'ai eu plus de plaisir à imaginer que j'écrivais, que j'écrivais pour de bon. Alors, le résultat en est, c'est que, bien, j'ai écrit assez peu. Mais j'ai imaginé un tas d'histoires. Dont celle-ci. Alors, écoutez, c'est la deuxième vidéo dans la même journée. C'est la suite de l'autre. Je vous ai... Ah. Vous n'avez pas entendu le bruit. Ça, c'est mon enseigne mobile que je mets près de la boutique pour attirer les clients. Vous voyez, il y a une librairie d'occasion ici. Bien, justement, le 2319 Rubén-Angers. Je vous invite à vous abonner à nos chaînes respectives, celle de Fabienne Roque et de moi-même. Vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Vous voyez, c'est plein de beaux livres. C'est plein de beaux livres partout. Et j'avais un Marc Lévy, je l'ai vendu. Marc Lévy, cet auteur québécois, comme vous l'avez entendu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, non, je vous reviens avec Anatole France plus tard dans la journée. Merci. À très bientôt.